Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur ce petit tuto dans lequel je vais vous montrer l'emplacement du 26e fragment d'Aria Dormant donc le fameux fragment 3.0 donc la communauté suppose que ce fragment est le dernier que nous pouvons récupérer elle suppose également qu'il y en a 30 et que les 4 derniers ne seront récupérables qu'à l'occasion du raid, la colère des machines donc je vous montre la dernière position de ce petit fragment donc pour pouvoir l'obtenir il faut lancer la toute première mission combat au sommet et lorsque vous arrivez au combat final, donc dans la salle finale, c'est à dire au niveau du pic de Felwinter au moment où vous devez affronter ses pics parfaits et bien vous n'avez qu'à laisser tout simplement ses pics en vie vous pouvez éliminer tous les autres ennemis autour de lui mais il est important de lui laisser en vie si vous voulez ne pas terminer cette mission et vous n'avez plus qu'à attendre sagement l'arrivée d'un vaisseau qui viendra se tenir juste en face de vous dans les airs donc un vaisseau ennemi bien évidemment mais vous pourrez monter dessus donc le voici qui arrive en face de vous et lorsque vous montez dessus vous allez pouvoir tout simplement rejoindre la tour que je vous ai montré avec mon viseur au tout début de cette vidéo la fameuse tour qui se trouve juste derrière moi juste en face du pic de Felwinter donc attention petite précision il est très important lorsque vous êtes dans le vaisseau de vous tenir au bout tout devant de ce vaisseau parce que vous risquez fortement d'en être éjecté bien évidemment et donc lorsque vous êtes sur ce vaisseau mettez vous bien comme je vous l'ai dit à l'avant du vaisseau et celui-ci va bifurquer à un moment donné vers la droite c'est à cet instant même juste une petite seconde avant qu'il ne bifurque qu'il va falloir alors sauter en direction de la fameuse tour sur laquelle je me trouve actuellement donc il faut savoir qu'il y a un petit rebord en contrebas pour tous ceux qui ratent leur saut la première fois vous pouvez bien évidemment vous rattraper grâce à ce petit rebord et il vous suffira avec simplement un peu d'agilité de faire un petit saut légèrement en arrière pour pouvoir rejoindre le sommet de la tour une fois tout en haut de cette tour bien évidemment vous trouverez par vous-même le fragment qui bien sagement vous attend j'espère que ce petit tuto vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker, partager je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres tuto ciao tout le monde bon C'est parti !